Je m'occupe du programme volontaire sur Orban. On voit autour de nous, il y a plein de personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des étudiants, des retraités qui viennent donner de leur temps, de leur énergie, de leur sourire pour nous aider à bâtir cette compétition. Donc moi, mon rôle, c'est d'être un peu chef d'orchestre de tout ça et vérifier qu'ils passent un bon moment, leur faire passer un bon moment, leur donner envie de venir, de rester, de se réinvestir dans d'autres événements derrière. C'est incroyable. C'est un honneur pour moi de les rencontrer. Je pense que c'est la première fois qu'on rencontre des volontaires. Normalement, on vient juste et on vient. Nous sommes tous ici pour aider à promouvoir le football de femmes. Quand j'ai postulé pour les différentes missions, j'ai demandé à être le plus près possible du terrain. Je voulais vivre des émotions. D'ailleurs, lors du premier match que j'ai vécu à Vannes, lorsque les filles sont sortis des vestiaires, je me suis un peu cachée parce que j'avais un petit peu des larmes aux yeux. C'est des émotions très, très fortes. Et moi, je pense que le foot peut procurer ces émotions-là. Ce qui me plaît, c'est vraiment l'échange et la rencontre avec les gens, le contact avec la musique, par exemple. Quand je suis la mascotte, de voir tous ces sourires des enfants, c'est vraiment agréable. Je sais, moi, en tant que spectatrice, qu'un match de foot, c'est quelque chose d'assez magique. Donc pouvoir être dans l'envers du décor, c'est aussi super. C'est vraiment un bel événement où il y a beaucoup de rencontres entre tous les volontaires et aussi les spectateurs qui viennent de différentes nationalités. Donc ça fait beaucoup d'échanges, c'est très intéressant et c'est valorisant pour toutes les personnes qui y participent. Au début, ça a été des candidats, c'est devenu des volontaires, c'est devenu des copains et aujourd'hui, c'est des amis, c'est une famille et c'est la famille des volontaires. Et ils n'ont aucune envie, c'est ce que ça recommence. C'est parti !